Le RERA est en train de changer. Sur le RERA, pour accompagner l'augmentation du trafic et l'arrivée de nouveaux trains à deux niveaux, les voies vont être entièrement remplacées. Le RERA sera donc fermé entre la Défense et Aubert du 25 juillet au 23 août 2015 inclus. Pour faciliter les déplacements des voyageurs dans leurs nouveaux itinéraires, la capacité des lignes de métro et de trame les plus sollicitées sera augmentée. Des bus supplémentaires seront également proposés. Pour vous aider à anticiper la fermeture, la RERA met à votre disposition sur son site Internet un simulateur d'itinéraire. Mais comment ça marche ? C'est très simple. Il suffit de renseigner vos lieux de départ et d'arrivée, le jour de votre déplacement, sa tranche horaire, le mode de transport préféré. Une option marche vous est aussi proposée. Retenez que quelques pas en plus peuvent être synonymes de correspondance en moins. Il ne vous reste qu'à cliquer sur Rechercher pour obtenir votre itinéraire. Le temps de trajet supplémentaire estimé est indiqué par rapport à votre itinéraire habituel. Ce nouvel outil prend en compte les fermetures du RERA et du RERC, l'affluence dans les grands pôles ou encore les lignes de métro ou de bus qui pourraient être très sollicitées aux heures de pointe. Le simulateur d'itinéraire vous permet de déterminer dès maintenant le trajet le mieux adapté à votre situation. Pour essayer par vous-même, et pour tout savoir sur les travaux, rendez-vous dès maintenant sur ratp.fr. Vous saurez ainsi quoi faire quand les travaux commenceront. Et n'oubliez pas, l'important, c'est d'anticiper. Le renouvellement des voies de la ligne du RERA est un projet sans précédent qui mobilise l'ensemble des métiers de la RATP. La RATP remercie tous les voyageurs pour leur patience et leur compréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada